Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous ajouter d'autres ? On va ajouter les d'autres petits events qui nous serviront pour plus tard. Mais il y en aura un, par exemple, ça va être quand le jeu sera terminé. Donc, on va réutiliser du coup le jeu. Mais pour l'instant, on va juste mettre if paygame.keydown and gameover. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui appuie sur une touche et qu'en plus c'est fini. Ah, peut-être que le keydown, je devrais pas le mettre maintenant. Ou plutôt, je devrais peut-être enlever le gameover. Mais moi, personnellement, je n'utiliserais pas d'autres touches. J'utiliserais que les clics de la souris pour déplacer les pièces et rien d'autre. Voilà, donc faire attention. Alors, if event.type equal equal paygame.castspace. Donc, c'est si quelqu'un appuie sur la touche espace. Et bah, tout simplement, on réinsélise le jeu. Ah, mais ça, ce sera pour plus tard. Voilà, donc pour l'instant, on va juste mettre pass. Voilà, et le gameover, je vais peut-être l'enlever. Je vais juste le mettre ici. Voilà. Comme ça, moi, je m'assure que si quelqu'un appuie sur la touche espace, ça ne réinsélise pas le jeu pendant qu'on est en plein milieu. Donc, gameover, ce sera juste pour dire que le jeu est terminé. Ce sera différent de run. Ou run, si on le... Ou run, en fait, on le bougera pas. En fait, c'est juste pour dire qu'on tourne en permanence. Mais en revanche, quand la partie est terminée, peut-être qu'on a envie de faire une autre partie. Donc, on quitte pas forcément le jeu. Enfin, on évite, voilà, de quitter le jeu pour le relancer. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if event.type equal equal. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ça va être pour les clics. Donc, mouse button down, donc un clic de souris. Et not gameover, donc comme ça, moi, si la partie est terminée, mais qu'on peut encore bouger des pièces, bah, c'est vite qu'il y en a qui s'amuse à cliquer et à continuer à jouer. Voilà, par exemple. Ifpygame.mouse.getpressed. Et donc là, c'est pour récupérer les coordonnées, en fait. Parce que quand on va cliquer avec notre souris, donc avec le clic gauche, là, 0, c'est clic gauche. Donc, en fait, ça va nous renvoyer, en fait, le getpressed. Ça va nous renvoyer, en fait, les coordonnées. Je ne sais plus exactement ce que c'est le truc. On peut aller le regarder. Pygame.mouse.getpressed. On va aller voir. Pygame.mouse. Alors, ok, donc je l'ai là. Voilà. Hop, voilà, c'est bon. Donc, c'est ici. Donc, comme d'hab sur la doc Pygame. Pygame.mouse.getpressed. Donc, get the state of the mouse buttons. Voilà, donc les états. Donc, ça retourne une séquence du boolean representing the state. Ah, oui, donc, en fait, j'ai un petit peu inversé. J'ai un petit peu inversé. En fait, là, ça va... En fait, ce qu'on va mettre ici, ici. Alors, attendez, il faut que j'enlève ça. Ok, donc là... Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Donc là, en fait, on regarde si le premier clic gauche... Non, si le premier... Si le clic gauche... Il n'y a pas un clic... Il n'y a pas plusieurs clics gauche. Donc, si le clic gauche est appuyé. S'il est appuyé, du coup, on va récupérer ses coordonnées. Donc, les coordonnées de là où on a cliqué, en fait. Là où il clique un endroit sur la fenêtre avec notre clic gauche. Et bien, du coup, ça va nous donner les coordonnées de là où on a cliqué. Donc, du coup, ça, on va récupérer ses coordonnées. Et ensuite, on va les utiliser pour pouvoir faire... Par exemple, pour pouvoir... Je ne sais pas, voir s'il y a une pièce à cet endroit-là ou des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est à ça que ça sert. Ce qu'il y a d'autre chose. Return a second of booleans representing the state of the mouse. Ok. Et donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, c'est pour s'assurer... En fait, si on a un clic gauche, hop, on récupère. Et donc, location... C'est pygame.mouse.get.pause. Pause pour position. Voilà. Et donc là, en fait, on récupère le x et le y. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ces coordonnées x, y en valeur, en fait, qui représente des colonnes ou des row. Donc, enfin, des lignes ou des colonnes. Donc, def.get.position. Donc, on va faire x, y. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que row, ça va être égal à y divisé divisé par square. Donc, ça, on l'a créé ici. Rappelez-vous. Et ce sera importé, du coup, automatiquement là. Et colonne, ce sera x divisé divisé par square. Donc, du coup, je vais vous expliquer par l'occasion, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, avec, du coup, un schéma. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Donc, du coup, on va voir un jeu d'échec. OK. Comme ceci. Donc, il faut imaginer toutes les colonnes, là. Toutes les lignes, tout ça. Donc, il va y en avoir 8 au total. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que chaque ligne ici, ça va être, pour pouvoir, en fait, avoir les informations qu'il y a dans chaque case, en fait, on va avoir des listes représentatives pour chaque ligne. OK. On va avoir des listes. Et ces listes vont avoir 8 valeurs, donc pour les 8 cases. Et chaque case va avoir une valeur représentative. Donc, la première case, elle va avoir la première valeur de la liste qui va être sa valeur représentative. J'ai oublié de sermer la fenêtre pas et bien. Ce sera mieux. Et donc, du coup, ça va nous permettre, on va de savoir, quand on va cliquer sur la case, on va, du coup, récupérer, en fait, à partir de ces coordonnées, un index qui va nous donner la valeur représentative de la case. OK. Et du coup, à l'intérieur, on va pouvoir savoir, en fait, ce qu'il y a, s'il y a une pièce ou pas. S'il n'y a pas de pièce, ça veut dire que si on clique ici, ça ne sert à rien de cliquer si on n'a pas sélectionné de pièce. Après, si on a sélectionné une pièce et qu'on veut mettre notre pièce à cet endroit-là, on regarde si c'est possible. Voilà. Donc, ça ne sert à rien à tout ça. Un truc, c'est que là, vous voyez qu'on a des listes. Et du coup, c'est des index qui vont aller de 0 à 7, vu qu'on a 8 valeurs. L'index commence toujours à 0. OK. Et ça va aller jusque, du coup, à 7, les index. Voilà. Et donc, du coup, il va falloir transformer les coordonnées, parce que si on clique ici, on ne va pas voir 0. OK. Vous êtes d'accord. On va voir, je ne sais pas, 50, c'est en X, c'est 23, en Y. Donc, du coup, il va falloir transformer ceci en index. Et du coup, on va voir en X, tout d'abord, on va voir en X et Y. Donc, du coup, c'est parce qu'en fait, on va contenir toutes ces listes. On va les contenir, en fait, les listes qui représentent chaque ligne. À chaque fois, ça va être une liste, du coup, qui va le représenter. Et toutes ces listes vont être contenues dans une grande liste. Ça, ça peut disparaître ou pas ça ? Non. On va voir. Je ne peux pas l'enlever, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? OK. Bon, voilà. Et ça, ça va être contenu, du coup, dans une grande liste. Voilà. Etc. Et du coup, ça, ça va, du coup, être notre liste qui va contenir les listes et qui va contenir, du coup, toutes les informations là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que l'on divise par le nombre de colonnes. Pardon, par le nombre de carrés, de squares. Parce que comme ça, au moins, du coup, étant donné que square, en fait, ça va être une portion de notre fenêtre. Du coup, avec les valeurs, ça va nous donner des valeurs comprises entre 0 et 7. Et on fait, du coup, une division entière pour avoir vraiment une valeur entière pour ne pas avoir un nombre à virgule. Voilà. C'est comme ça que l'on va procéder. Et ensuite, pourquoi pour obtenir, en fait, la ligne où on est et la colonne où on est, on fait pour row. On divise la valeur y par square. Donc, pour obtenir la ligne, OK, donc, pour obtenir la ligne, il faut qu'on divise, du coup, le y. C'est tout simplement parce qu'une fois qu'on l'aura divisé, ça va nous donner, du coup, une valeur. Et ces listes, en fait, il faut penser que quand elles vont être stockées, ça va être, du coup, comme ceci. Vous voyez ? Ça va être les listes comme ceci. Et, du coup, quand on va diviser, quand on va diviser le y, ça va nous permettre, du coup, d'obtenir vraiment la liste que l'on veut. Et ensuite, on divise le x pour obtenir la colonne. C'est un moment que le x, ça va être comme ceci. Du coup, quand on va ensuite diviser, on va pouvoir, du coup, avoir une valeur pour chaque index ici. Voilà. Donc, du coup, ceci est fait. Voilà. On n'aura pas grand-chose d'autre à ajouter, en fait. On aura quelques petits trucs à ajouter, mais on n'aura pas tant que ça. Alors, ensuite, on va pouvoir récupérer row et colonne ici. Et on va faire getPosition et location. Donc, ça, ça va être le x. Donc, ça, c'est la location. C'est un tuple ou une liste qui contient la valeur x, puis ensuite la valeur y, de là où on a cliqué. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les pièces du jeu. Donc, on va aller ici, on va faire new files et on va faire pieces.py. Voilà. Donc, du coup, là, on a un nouveau fichier de créer, donc pieces. Et on va faire import Pygame. Voilà. Parce qu'on va créer, du coup, des pièces et on va avoir besoin de Pygame, je crois, à un moment. Ensuite, on va faire from.constance. Et donc, là, en fait, depuis Constance, on va importer... Vous pourrez ne pas tout importer, parce que oui, c'est A, quoique si je crois qu'on va avoir besoin de quasiment tout. Donc, là, on fait juste .constance, tout simplement, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'importer depuis le module Chase Game, vu qu'on est déjà, en fait, à l'intérieur. En fait, on veut juste un fichier qui est à côté. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir récupérer un fichier qui est à côté de là où on est. C'est en fait .constance. Voilà. Donc, du coup, là, ensuite, on va créer une classe PS. OK. Donc, ensuite, on va faire... le constructeur, init, voilà. self, comme d'hab, square, image, color, type, est-ce que j'en ai besoin ? En fait, le type, ça va être... Ça nous sera, en fait, utile pour après. Ça va être, en fait, juste une string qui va dire, en fait, le nom de notre pièce. Donc, si c'est un cavalier, on va mettre cavalier en type. Ça, ce sera utile pour un endroit, en fait. Notamment pour... Pour si c'est un pion, en fait. En fait, on va regarder l'autre type. Si c'est un pion et qu'en plus, c'est sa première fois qu'il joue, ben là, il peut jouer jusqu'à deux cases en avant. Par contre, si c'est plus sa première fois, ben, il ne peut jouer qu'une case en avant. Voilà. Donc, ça pourrait nous servir pour des petits trucs comme ça. Type. Et ensuite, on va faire... row et colonne. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Du coup, hop. Comme d'hab, on fait comme ceci. On crée nos attributs. Donc, self.image égale image. self.color égale à color. self.row égale row. self.col égale col. self.type égale type. image color.row.col. Voilà, c'est bon. On a tout. Ensuite, on va en crée d'un. Donc, x. Ça va être la valeur, en fait. La coordonnée qui va continuer à la coordonnée x. En fait, ça, on va les modifier après. C'est pour ça qu'on met à 0. Voilà, c'est parce qu'il faut mettre un nombre. Ça, j'allais remettre l'image. Non, c'est pas utile. Ensuite, là, on va avoir une liste qui va contenir tous les coûts, en fait. Donc, available moves. Donc, qui contiendra, en fait, tous les coûts possibles pour la pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction piece move. Ça, ça nous servira pour plus tard. Donc, c'est que, en fait, pour... Par exemple, quand on va décaler notre pièce, il va falloir mettre à jour, du coup, ses coordonnées. Et du coup, c'est ce qu'on va faire avec ça. C'est que cette fonction, on va l'appeler. On va dire, bon, voilà, tu mets à jour. Et hop, du coup, row. Donc, la ligne et la colonne est égale, du coup, au nouvel endroit, en fait, où la pièce est. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction qu'on va créer juste après cela, qui est calcPause. Donc, pour le calcul de coordonnées. Donc, def.calcPause. Et donc, du coup, ça, à quoi ça va servir ? Donc, on va faire self.x égale à self.colon fois square. Donc, en fait, là, on va retrouver une valeur, une grande valeur, si on peut faire 50, etc. En fait, ça, ça va nous servir pour pouvoir dessiner notre... Ou afficher plutôt notre pièce à un endroit. Avant, c'est self.square. Donc, parce que là, sinon, on n'a que des valeurs, row et colonne, c'est des valeurs entre 0 et 7. Du coup, quand on va vouloir afficher sur notre fenêtre, tout va être collé au début. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, du coup, quand on va multiplier par square, on va retrouver, du coup, des valeurs entre 0 et la taille de notre fenêtre. Et du coup, on va pouvoir afficher là où on veut nos pièces. Voilà. Donc, c'est à ça que ça va nous servir. Ok. Et ensuite, on va faire une fonction clear available moves. Alors, par exemple, j'ai oublié le self ici. Très important. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, ça, 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 ça va être notre classe mère. Ok. Et ensuite, on va créer des classes enfants qui vont hériter, du coup, de plein de choses ici. Et notamment, de tout ce qui est available moves. Le truc, c'est que, quand on va récupérer, quand on va avoir une nouvelle pièce, on ne veut pas garder, en fait, les anciens coûts, vous voyez, qui ont été faits sur les trucs. Donc, du coup, on va penser à bien réinciser, en fait, les coûts. Self.available moves. Si c'est super à 0. Hop. Self.available moves. Ok. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, on va commencer tout de suite avec la première pièce. Peut-être pas tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord. On va créer d'abord. On va créer. Board, peut-être. Ouais. Le tableau. Donc, board. Point. Paille. Voilà. Donc, pièce, on y reviendra après. Donc, import. Paillem. Ok. From. Pieces. Non. Pieces, il est en majuscule. Enfin, la première est en majuscule. Donc, on importe tout. From.constance. Pareil. On importe. Voilà. Donc, on va créer, du coup, une classe pour notre tableau. Donc, new board. Ok. Pareil. Le constructeur. Init. Self. With. Height. Rose. Colons. Square. Et win. Donc, plein de fenêtres. Donc là, pareil. On crée nos attributs. Self.with. Égale à with. Self.height. Égale à height. Self.square. Égale à square. Self.win. Égale à win. Voilà. Self.rose. Égale à rose. Self.colon. Égale à colonne. Self.board. Donc ça, ça va être notre liste. Qui va contenir toutes les listes. C'est tout ce qu'il faut avec. Self.create.board. Donc ça, c'est une méthode qu'on va créer tout de suite. Donc, en fait, dès qu'on va créer notre classe. On va, du coup. Dès qu'on va l'instantier, pardon. On va, du coup, avoir le tableau qui va se créer automatiquement. Le tableau, on va dire back-end un peu. C'est-à-dire celui qui va contenir toutes les informations. Donc, create.board.self. Voilà. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire. For. Attendez, puisque le tableau. Ouais. Donc, on va faire comme ça. On va faire For.o.in.range. Donc, ça, ça va être défini par le nombre de lignes qu'on a. Et à chaque itération, ce qu'on va faire, c'est que sur board, on va append une list. For.o.in.range.self.colon. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Donc là, ce qu'on fait, c'est que du coup, on va créer des listes à chaque fois qui vont contenir cette valeur. Donc, ça va être 0 à la base pour dire qu'en fait, il n'y a rien dedans. Enfin, la case est vide. Puis ensuite, du coup, à chaque fois, on va ajouter un indice particulier des pièces. Donc, ça, ce sera ensuite par la suite. C'est-à-dire que pour... On va faire For.o.in.range.self.colon. C'est OK. Et ce qu'on va faire, c'est que selon là où on va être, en fait, si on arrive à un certain indice qui va être obtenu par row et call, on va ajouter ou pas une pièce et quelle pièce en particulier. Donc, ça, on reviendra après. Voilà. Donc, du coup, là, on va revenir sur Pieces. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les pièces.